Sur fond des réclamations qui pèsent sur Dexyan Amur en raison du fait qu'il aligne ses deux joueuses américaines à partie entre Crack, Blue Cats, Ypres qui a aussi déposé ses réserves et les namuroises dimanche a donné lieu à un joli spectacle. Rianne De Rose, victime d'une entorse, ne jouera pas beaucoup mais ce sont bien les filles de Daniel Goutal qui vont se montrer bien plus concentrées. Au départ, Stéphanie Dubuc lançait en effet le débat et si Latoya Drake faisait 2 à 3, Yfi, Ibeko et Chandra Jones, les deux américaines donc portaient déjà Namur aux commandes. Signe de Vlieger, Chandra Jones et Yasmina Rossell et puis Sarah Denel, le match était emballé et en ballant 6 à 12 à la 5e avant un premier retour de Ypres, signé Anne Plasman et Emma Mezemann sur l'enstrait. Ce sera 11 à 12. Stéphanie Dubuc et Chandra Jones allumaient encore la mèche. Côté Namurois, Inde Benabdelkader sera encore 13 à 18 avant l'égalisation de Ypres. Des oeuvres surtout de Yasmina Rossell exceptionnelle dimanche qui plante ici à 2 puis à 3 points pour égaliser à 20 partout à la 10e. La meneuse de Ypres mettra 35 points au bout du compte. Mais il y a de cela avec Namur que les moindres instants de relâchement se payent cash et le tarif est lourd. Un 10 à 0 en 3 minutes. Stéphanie Dubuc, Yfi, Ibeko et Nina Crullo avaient en effet profité d'un moment de déconcentration des Flandriennes pour prendre le large. Il fallut encore que ce soit Yasmina Rossell qui s'ouvre le chemin du panier pour arrêter la série namuroise à 20 à 30. Rianne De Rose et Oksana Gabalova feront 25-36 avant que la Toyadrik puis Yasmina Rossell ne fixe la main au repos. A 29-36, il y avait des choses à redire du côté de Ypres. Je pense que je vois que c'est un pack potentiel à l'autre côté. Je pense que, quand on a l'affaire de correcte mentalité en la réaction de réaction de réaction de réaction, on ne peut pas en ne pas en ne pas tout à l'affaire comme ça nous avons fait la réaction de réaction de réaction. Il s'agit de réaction et la réaction de réaction de réaction de réaction, Et Dixian n'aimait 20 rebounds, alors qu'ils n'aiment seulement 9. Dans le basket, vous pouvez gagner des matchs. Vous voyez aussi qu'ils puissent beaucoup plus de 2e et 3e-kant shots. Nous n'avons pas le cadeau aujourd'hui. Et Dixian Amur est une équipe qui joue à un haut rythme pendant 40 minutes. Le moins relâchement, le moins perdre de balle, ça se paye cash, ça c'est difficile aussi. Si vous avez un clic, vous pouvez gagner, vous allez revenir 10 à 11 points, et vous allez revenir à l'intérieur, et vous allez revenir à l'intérieur. Je ne manque pas de mentalité de la même chose. La reprise est de feu. Le 3e quartier affichera un 24 à 26 au bout du compte avec un joli spectacle. Yfi Ibeko est d'un côté l'inévitable Yasmina Rosseille, de l'autre, le festival est lancé. Chandria Jones maintient cependant l'avance de Namur à 33'42, mettent la file d'un panier à l'autre avec Latoya Drake pour Ypres Chandria Jones, puis Stéphanie Dubu et Laurence Van Malderen pour Dixian Amur. Le Marquard affichera un 35-48 à la 24e. L'américaine de Ypres tente de rivaliser, et après que Stéphanie Dubuque ait planté un 3 points, c'est au tour de Yasmina Rosseille de s'offrir des envois. à longue distance. Oksana Gabalova et Marik Versavel rivalisent aussi dans l'exercice du tir à 3 points. Yasmina Rosseille puis Laurence Van Malderen font toujours jeu égal. 50 à 62, avant encore une bombe de la meneuse de Ypres de retour de 4 ans des Etats-Unis. 53 à 62, c'est le score à la demi-heure, et Namur n'a toujours pas lâché définitivement son adversaire pour se mettre à l'abri. Inde Benabdelkader et Laurence Van Malderen essayent bien à l'entame de la dernière ligne droite, mais c'est Ypres qui va puiser beaucoup d'énergie à revenir dans le sillage de son adversaire. Mamé The Man est signe de vigueur, puis Yasmina Rosseille rapproche Ypres à 65-73, avant qu'une faute sifflée comme volontaire de Yasmina Rosseille sur Nina Creleau ne stoppe l'élan de Ypres. Dans la foulée, Sarah Donnell plante un précieux 3 points pour garder ses distances. 65-77, Emma Mezemann et Yasmina Rosseille pour ses 35e points de la journée ramèneront encore Ypres. et Ypres. Laurence Van Malderen et Emma Mezemann fixeront les chiffres définitifs à 77-82. C'est jamais facile, ça c'est exactement le cas, franchement Ypres a fait un très gros match, à l'image de Rossell pour moi il y avait deux joueuses à vraiment se méfier à Ypres, c'est Emma, tout le monde le sait et puis c'est Rossell qui a vraiment des qualités de scoreuse extraordinaire et on n'a pas su s'adapter maintenant ce qui est bien c'est qu'on a défendu sur Versavel, on a défendu sur Deve Ligueur on a descendu sur Plasman parce que Plasman est capable de marquer aussi beaucoup de points mais bon je ne suis pas très satisfait de certaines choses parce que quand vous avez trois fautes d'équipe et qu'il reste sept secondes à jouer vous ne pouvez pas encaisser un trois points ça fait déjà quelques semaines que j'explique à mon équipe tout ça je sais que j'ai un groupe très jeune mais en Coupe d'Europe en face il y aura des gens plus intelligents et qui risqueront de nous le faire payer sur le plan belge cela dit, ce qui vous permet de gagner aussi c'est de maintenir un rythme quand même assez élevé pendant toute la rencontre même si on a encore des up and down on est toujours en phase de récupération du gros travail qu'on a fait la semaine passée donc je pense que la semaine prochaine notre niveau va encore être meilleur maintenant on a un match au couple dans deux jours 48 heures pour se reposer on va laisser Ariane De Rose au repos au total parce qu'elle a joué sur une entorse aujourd'hui elle nous a apporté pas mal de choses mais j'en aurais besoin en Euro Cup donc elle ne jouera pas ce sera la preuve pour nos quelques jeunes et nos filles qui doivent venir du banc de m'apporter un petit peu plus des filles comme Nina Crello je pense qu'il faut qu'elle retrouve un petit peu son basket parce qu'elle peut nous aider surtout quand Mipre aujourd'hui va jouer défense de zone Le match de Coupe d'Europe vient une semaine trop tôt ou deux semaines trop tôt pour vous ? Non, je pense qu'il va venir au bon moment je pense qu'on a besoin d'un match je pense qu'on a besoin d'un match référence j'espère que ce sera celui d'Ankara avec une salle et un public chez nous parce que le seul petit bémol c'est qu'on a pas joué beaucoup de matchs donc c'est pour ça qu'on a accepté la demande de partie amicale des Young Cat nous on peut faire plaisir à certaines personnes c'est difficile de jouer contre un mur qui maintient un rythme élevé pendant toute la rencontre ? oui, c'est sûr elles jouaient bien, constant et nous avons nos ups et downs et chaque fois qu'on arrive, c'est beaucoup de énergie pour qu'on a encore une fois et elles jouaient pas de énergie elles pouvaient leur énergie et nous ne pouvaient pas et c'est difficile pour nous pour qu'on a constant de revenir et c'est difficile Ypres, c'est un très bon match il a peut-être fallu oser un peu plus comme c'était le cas dans le troisième, quatrième quartan et essayer un peu plus en première mi-temps ? oui, c'est peut-être c'est une chose que tu peux dire derrière mais je pense que nous devons faire que nous devons jouer au même niveau et ne pas avec les ups et downs parce que c'est mental qui n'est pas bien et physique c'est aussi très difficile et si nous pouvons commencer et que nous devons suivre nous devons être très fort vous vous sentez bien, de retour en Belgique ? oui, surtout chez nous c'est très sympa pour les gens qui connaissent et c'est très sympa pour les gens qui veulent jouer et où j'ai toujours été créé donc c'est bien sûr c'est très sympa qu'est-ce que vous avez appris pendant quatre ans aux Etats-Unis ? qu'est-ce que vous retenez le plus ? euh... je pense que 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 c'est très sympa c'est très sympa Sous-titrage ST' 501